Salut à tous, on est le mardi 27 avril, voilà je suis sorti de prison depuis une dizaine de jours maintenant. Écoutez, la sortie de prison c'est pas les serpentins, les petits chapeaux sur la tête et le champagne. Ça a été difficile les premiers jours, là je m'en remets petit à petit parce que je ne cache pas que j'ai été un peu choqué, pas traumatisé mais disons que ça a été difficile. J'étais à l'isolement et l'isolement plus le confinement faisait qu'il n'y avait strictement aucune activité et je suis resté dans ma cellule 24 heures sur 24 les derniers mois du fait que je n'allais plus en promenade pour ne plus avoir de problèmes avec d'autres détenus. Donc je remercie en premier lieu tous ceux qui m'ont écrit quand j'étais en prison. Je présente mes excuses aussi à tous ceux à qui je n'ai pas répondu. Il y a eu des centaines et des centaines de cartes postales auxquelles je n'ai pas répondu. Quelques lettres aussi auxquelles je n'ai pas pu répondre du fait que j'avais perdu l'adresse par exemple. Vous aviez souvent écrit avec une adresse au dos de l'enveloppe et non pas sur la feuille de papier. J'ai garé notamment quand j'étais au MITAR au mois de février je crois, fin février début mars. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me joindre depuis que je suis sorti de prison et que je n'ai pas recontacté. Excusez-moi mais je suis un petit peu débordé. Puis je ne vous cache pas que mes soucis judiciaires sont loin d'être terminés. J'ai au moins quatre ou cinq autres procès qui vont arriver d'ici mois de septembre. Normalement ils peuvent me remettre en prison. Ils en ont la possibilité mais vu que j'ai été libéré, que j'ai trouvé un travail, que je suis sous contrôle judiciaire, je ne pense pas que c'est pour me remettre en prison quelques semaines plus tard. A priori c'est bon mais il y a un risque qui est quand même assez important. Donc voilà, je remercie tous les gens qui m'ont contacté. Je m'excuse auprès tous ceux à qui je n'ai pas répondu. Il y avait notamment cette dame de Belgique qui m'écrivait une lettre quand j'étais au MITAR, qui relatait une anecdote dans un cabinet médical. C'était intéressant, je n'ai pas pu répondre, j'ai égaré son adresse. Voilà, je vais répondre à quelques questions maintenant que vous me posez. ça va être plus simple. Je vais faire un petit entretien. Alors je réponds à vos questions. Alors le 17 septembre, j'ai été convoqué par la police judiciaire pour une audition concernant deux vidéos. La première c'était une vidéo avec l'abbé Rioux, au Pays Basque. Et la deuxième c'était une vidéo que j'avais partagée d'un type que je ne connaissais pas du tout, un certain Robert Cussler. Le procès va avoir lieu prochainement pour cette deuxième vidéo. Enfin, peut-être même pour ces deux vidéos. C'est un peu compliqué parce qu'il y a encore quelques dossiers en attente. Donc voilà, pour avoir appuyé simplement sur le bouton partage sur le réseau social VK, qui a été supprimé depuis, je n'ai plus de compte sur le VK. Mais tout simplement pour avoir appuyé sur le bouton partage, ça me fait l'objet d'un procès avec un risque d'un an de prison ferme. Tout cela pour vous dire qu'à l'avenir, à partir de maintenant, je ne pourrai même plus partager une vidéo d'Alain Soral, de Jérôme Bourbon, de Vincent Renoir, d'Ivan Benedetti, ou même de Pierre Cassin ou Christine Tazin, à supposer que ces vidéos sont susceptibles de faire l'objet d'un procès. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne pourrai même plus partager une seule vidéo. Ça pourrait me valoir un procès et un an ou deux ans de prison ferme ou récidive. Donc je peux considérer que je suis réduit non pas au silence, mais en tout cas réduit à ne plus parler de certains sujets, pas seulement le judaïsme, mais aussi peut-être même l'immigration ou l'islam en particulier, à partir du moment où la vidéo que je pourrai partager peut faire l'objet de poursuites judiciaires. Voilà, je suis bloqué à ce niveau-là. Donc le 17 septembre, j'ai été auditionné à ce sujet et j'ai été placé en garde à vue, qui n'a pas duré 48 heures, puisque dès le lendemain matin, le 18 septembre, sur le coup de 11 heures au midi, j'ai été déféré devant un procureur. Ça a duré cinq minutes. Très rapidement, elle m'a fait comprendre que j'allais en prison à Fleury-Bémojus. Alors j'ai bien essayé de lui expliquer que je cherchais une maison de retraite pour mon père, qui allait mal, mais il n'a rien voulu entendre. Donc voilà, j'ai été placé à Fleury-Bémojus le 18 au soir. Quartier des Primois arrivant dans un premier temps. Quartier des Arrivants, ensuite au rez-de-chaussée, pour évaluer un petit peu ma situation. Et là, on m'a fait comprendre que j'allais être placé à l'isolement. Je pense que le courrier que vous m'avez envoyé à ce moment-là a été déterminant. Les responsables de l'administration pénitentiaire ont vu que j'étais une petite personnalité médiatique. Et peut-être au regard de ce que j'ai publié en vidéo, ils ont considéré que les cours de promenade étaient trop dangereuses pour moi. Mes difficultés ont commencé avec mon placement à l'isolement. Et notamment à cause de mes problèmes auditifs. Alors moi, je ne suis pas sourd. Au contraire, je suis plutôt ce qu'on appelle un hyperacousique. C'est-à-dire que quand j'écrivais mes livres toutes ces dernières années à Paris, je faisais en sorte de m'isoler totalement du bruit extérieur. Je ne pouvais pas supporter, je ne suis pas un camion, par exemple, un camion de nettoyage dans la rue ou le bruit des voitures. Donc j'étais toujours avec des bouchons d'oreilles, plus un casque auditif, un casque audio sur mes oreilles. À la campagne, j'ai été dérangé par les aboiements des chiens, par exemple. Donc même procédé. Hyperacousique, ça veut dire que j'entends un mouton qui baille à 1 km. J'entends des camions qui passent à 4 km. Alors je pense qu'en partant clair avec le vent, tout le monde peut les entendre. Mais moi, je les entends particulièrement. C'est peut-être du fait de mes difficultés de concentration, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je me suis retrouvé à Florin-la-Rogis, avec des détenus qui écoutaient de la musique rap ou de la musique moderne assez fort. Et que j'ai déjà de très mauvais souvenirs de mes premiers jours à l'isolement. Donc ça a déterminé un changement de cellule. J'ai tout de suite écrit au lieutenant de l'isolement pour changer de cellule. Transféré quasiment en face, un petit peu plus vers le long point. Vous savez que la prison de Florin-la-Rogis, c'est 5 bâtiments en Y. Et chaque branche de l'Y, c'est à peu près 70 mètres de long. Les 5 Y sont reliés par le centre. Voilà. Moi, ma deuxième cellule était plus vers le long point. Mais c'était pareil. Ensuite, j'ai demandé à être transféré tout au bout du couloir. Sachant que je savais qu'il y avait un schizophrène qui était tout au bout du couloir. Mais je préférais les hurlements du schizophrène et ses petits pieds dans la porte ou contre le mur. Plutôt que de subir la musique d'un ancien flic d'origine sénégalaise. Au début, je pensais que c'était un privilège. Et puis, en parlant avec un détenu dans un fourgon cellulaire. Un détenu qui avait quelques années auparavant fomenté une émeute dans la prison. Lui avait été puni. Et comme en guise de punition, il avait été placé à l'isolement pendant 3 mois. Il en avait un très mauvais souvenir. Voilà. Moi, j'ai vécu ça pendant 7 mois. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'isolement surajouté, le confinement surajouté à l'isolement font que je n'avais strictement aucune activité pour moi, si ce n'est la cour de promenade où je ne pouvais plus aller du fait de problèmes avec d'autres détenus. Ce qui fait que les 3 derniers mois, je les ai passés tout seuls dans la cellule 24h sur 24h. Voilà. J'avais demandé à suivre des cours d'histoire et de philosophie. Avec le confinement, ça a été supprimé. J'avais demandé à... Alors, la salle de musculation a été fermée à cause du confinement. Les groupes de lecture à la bibliothèque annulés, supprimés. J'avais demandé à aller au stade le lundi matin. Alors, avec le confinement, c'était 2 équipes de 6 et non pas 2 équipes de 12. Ça n'a jamais été accepté pour moi. Donc, puis comme je vous le dis, en la cour de promenade, je n'y allais plus. Du fait de certains problèmes, voilà, j'étais isolé dans la cellule 24h sur 24h. Les seules sorties, c'était le parloir avec mon épouse. L'infirmerie, une demi-heure, une fois par mois. Et puis, 10 minutes à la bibliothèque, une fois par semaine à peu près. Donc, effectivement, dans un univers auditif assez hostile, ça a été difficile. Lorsque j'étais transféré dans ma dernière quatrième cellule, ça a été mieux pendant un mois à peu près. Et puis là, juste au moment de mon départ, ça commençait déjà à dégénérer du fait de l'arrivée de détenus un peu plus bruyants en contrebas. Donc voilà, isolement plus confinement, ça n'a pas été la joie, ça a été difficile. Je ne vous cache pas que je n'ai pas vécu une détention très heureuse. Je sais qu'il y a des détenus qui peuvent se complaire en prison. Je le vois bien dans les étages, dans les autres bâtiments, il y a des détenus qui vivent la détention très bien. Parce qu'ils sont en promenade avec d'autres détenus qui leur ressemblent. Parce qu'ils se ressemblent aussi, tout simplement. Des patriotes en prison, il y en a très peu, très peu. Je vous l'ai dit dans un message que j'avais publié au début de ma détention. Lorsque je voyais la promenade en contrebas, parce que nous notre promenade c'était au quatrième étage, dans des petites cours qui font l'équivalent de deux cellules, ça faisait 20 mètres carrés, avec une fenêtre grillagée et puis un ciel grillagé au-dessus de la tête. Je voyais la promenade en contrebas et à chaque fois, sur 70 ou 80 détenus, je voyais guère que deux blancs, pas plus. Côté stade, moi j'étais toujours côté stade dans mes cellules, c'est-à-dire il y avait le stade l'après-midi, deux heures à chaque fois, et je voyais les détenus des étages qui faisaient du football. Y compris les détenus du bâtiment des deux qui étaient en face du bien. Et là, sur deux équipes de six, à chaque fois, il y avait toujours un blanc ou deux, des fois même trois, mais pas plus qu'un. Donc ça m'a permis de déduire que tout le monde n'allait pas en promenade. Et visiblement, comme il y avait plus de blancs en stade que dans les promenades, que les blancs qui pouvaient être dans les étages n'allaient pas en promenade, peut-être par souci pour leur sécurité. Donc la proportion de blancs afluorimérogistes, d'européens si je puis dire, je l'évalue à moins de 5%. Du fait qu'effectivement, j'ai remarqué qu'ils étaient un petit peu plus nombreux proportionnellement au stade par rapport à la promenade. Mais on est de toute manière en dessous des 5%. La grande majorité des prisonniers, ce sont des Noirs, je dirais les deux tiers, entre 60 et 70%. Ensuite des Maghrébins ou des Arabes, et puis des Gitans, il y en a quand même quelques-uns. Donc voilà. Mais nous, comme on est très très minoritaires, surtout en tant que patriotes, effectivement on est forcé d'être à l'isolement quasiment. Donc, et à l'isolement, c'est pas, je vous le dis, c'est plutôt une punition qu'un privilège. Et on a pas du tout le moyen de peser en quoi que ce soit. Voilà. Ce qui m'a aidé en prison, d'abord le courrier de mes sympathisants, ça aide beaucoup. On se sent moins seul, on se sent soutenu, même si, objectivement, il y a quand même des périodes de grande dépression. Et même si Dieu donnait aller en prison, même s'il recevait 2000 mètres par jour, je peux vous affirmer qu'il connaitrait des périodes de souffrance. Ça ne fait pas tout. Ça aide, bien sûr. Ce qui m'a aidé, c'est une famille, ça c'est sûr. Ce qui m'a aidé, c'est... La prière, je l'avais écrite, je ne plaisante pas avec ça, ça m'a beaucoup aidé. Je n'avais plus de... Objectivement, je n'ai pas ressenti de haine en prison à l'égard des gens qui m'ont placé en incarcération, qui m'ont placé en dépension. Et quand j'ai ressenti de la rage, par exemple, quand j'étais au quartier disciplinaire, c'était extrêmement fugace. Ça durait quelques secondes et c'est une idée que je chassais très facilement. Je pense que c'est dû à la prière, c'est... Voilà, c'était... Ça s'est passé comme ça. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Je ne dis pas que j'ai une foi religieuse, ce qui est ardente. Mais il me semble que ça m'a été d'un certain secours. Le sport aussi, en cellule. J'ai été obligé de faire du sport pour dépenser de l'énergie et être un petit peu fatigué le soir. Voilà, je ne me suis pas laissé aller. Je sais qu'il y a des détenus qui prennent du poids en cellule, du fait qu'ils cantinent beaucoup. Je ne sais pas, ils font des gâteaux, ils font des tartes, etc. Et sans faire de sport, ils prennent du poids. Moi, j'ai perdu 7 kilos en 7 mois. Voilà, ce qui m'a aidé, c'est la musique. La musique, ça m'a aidé. J'avais cantiné un petit poste de radio avec un acteur CD. Et puis mon épouse m'a fait parvenir quelques CD. Georges Rassens, la chanson m'a beaucoup aidé quand j'étais au mi-tar, notamment. Moi, j'aime bien chanter. Alors, c'est vrai qu'au début de ma détention, pour essayer de... Parce que c'est ce que j'ai appris. Les hyper-accusiques sont en fait très bruyants. Et moi, j'ai été très bruyant du fait qu'il y a du bruit. Pour m'isoler du bruit extérieur, j'étais amené à faire du bruit seul. Alors, c'est vrai qu'au début, je tapais contre les murs. Je cognais, je chantais, je gueulais, je hurlais. Et ça, je vous expliquerai tout ça dans un livre que je vais peut-être publier à ce sujet. Et donc, je conçois que je n'ai pas été un détenu modèle. Et il est possible que si j'étais au mi-tar, c'était peut-être aussi pour me signifier qu'il fallait que j'arrête de me plaindre sans arrêt. C'est possible aussi. Et je vous parlerai de ça tout à l'heure. Ce qui m'a aidé, oui, la musique, ça m'a aidé. Les chansons de Georges Brassens, quand j'étais au mi-tar, je les chantais... Pas en boucle, mais je les ai chantées souvent. Je chantais La Marseillaise, Maréchal nous voilà. Et ça, c'est au mi-tar. Donc, voilà, des CD de Motorhead, Metallica, Georges Brassens, Michel Sarmou. Mais je me suis rendu compte que mon répertoire de chansons était quand même assez... assez faible. Voilà, ce sont des choses qui m'ont été en prison. C'est un rituel, hein. Donc, tous les matins à 7 heures, la porte s'ouvre. Et un surveillant vous dit juste bonjour. Et, bon, vous êtes encore au plumard. Vous faites un geste de la main pour lui dire que vous êtes encore vivant. 7 heures du matin. Ensuite, 9 heures du matin, la porte s'ouvre pour aller en promenade. Aucun détenu n'aille en promenade à 9 heures du matin. Peut-être un seul, je crois. À midi, la gamelle. Donc, la porte s'ouvre à nouveau. Vous mettez votre masque. Vous présentez votre plateau avec votre assiette en plexiglas, là. Qu'est-ce que je dis ? Votre assiette en lèvres. D'ailleurs, c'est amusant parce que dès le départ, vos arrivants, je regarde mon assiette. Le petit rond qu'il y a à l'intérieur. Une assiette transparente. Et je vois Duralex. La loi est dure. Donc, je pense que ça a été fait exprès, ça. Idem pour le bol. Idem pour la petite coupelle. Enfin bref, Duralex. C'est le sel de l'ex. Donc, vous présentez votre plateau avec votre assiette. Il y a deux oxys accompagnés de deux surveillants qui vous servent. Ça prend 30 secondes. Bonjour, bonsoir. Et puis, il passe à la cellule suivante. Donc, on entend tout de suite, évidemment, le bruit des verrous dans toutes les cellules du couloir. Y compris dans le couloir d'en bas, au troisième étage. Parce qu'il n'y a aucune sonorisation. Ensuite, à 13h, deuxième appel, la porte s'ouvre. Un surveillant, pareil, lui dit bonjour. Et bonjour. Si vous voulez aller à la bibliothèque, par exemple, c'est à ce moment-là qu'il faut le dire. Sachant qu'à 7h du matin, c'est aussi d'envoyer le courrier. Il ne faut pas oublier. Parce qu'ensuite, le courrier, c'est le lendemain. 14h, la porte s'ouvre pour la promenade, si toutefois vous allez en promenade. Mais quasiment personne n'y allait. 16h, la porte s'ouvre à nouveau pour les masques, le changement de masque. Ou pour 17h aussi pour le courrier, si vous le recevez. 18h, la porte s'ouvre à nouveau pour la gamelle du soir. Et puis, ensuite, la porte ne s'ouvre plus jusqu'à 7h du matin. À partir de 18h, là, toutes les heures jusqu'à 23h au moins, minuit, l'œilleton de votre porte s'ouvre. Parce que 18h jusqu'à 23h, c'est l'heure des suicides. Donc, là, la surveillance est davantage rapprochée, si je puis dire. Et puis, voilà. Et puis, à 7h du matin, ça recommence. Essentiellement de la lecture, de l'écriture un petit peu au début. Je n'ai pas énormément écrit, mais enfin, j'ai écrit un petit peu quand même. La lecture, l'écriture, la télévision au midi. La seule émission que j'écoutais régulièrement, c'était Julien Courbet. Ça peut vous arriver. J'aime beaucoup Julien Courbet qui essaye d'arranger les choses entre des artisans un peu escrocs, des garagistes un peu escrocs et puis des victimes, sans passer par le tribunal. Voilà, à l'amiable. Julien Courbet est un héros moderne. Mais il faut dire, peut-être que si j'aime beaucoup Julien Courbet, c'est que je suis moi-même un peu naïf et que j'ai tendance à faire trop confiance aux gens. Donc, c'est peut-être ça qui m'amène à avoir de l'admiration pour ce gars qui met les escrocs, les gens peu scrupuleux, en face de leurs responsabilités et qui les oblige, avec sa force médiatique, à régler les problèmes avec leurs victimes. Voilà, c'est la seule émission que j'écoutais régulièrement en prison. On ne regarde pas énormément... Enfin, moi, en tout cas, je ne regardais pas beaucoup la télévision. Je faisais beaucoup de gymnastique, aussi, que j'alternais avec... Puis, dans les derniers mois, surtout, j'avais des procès à préparer. Donc, je relisais tous mes livres. Je faisais mes fiches de lecture à partir de mes livres. J'essayais d'apprendre des choses par cœur. Et ce qui m'a aidé aussi en prison, c'est bien sûr, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la poésie de Victor Hugo, les Jeans. C'est un long poème que je connais par cœur, à force de le répéter, quand je suis en garde à vue, et puis, en l'occurrence, dans les cellules. Je crois, le tirade du nez de Cyrano de Bergerac. Enfin, je le récitais beaucoup, aussi. On essaye de passer son temps comme ça. Les plus difficiles à supporter en prison, ce sont les mauvaises nouvelles de l'extérieur. C'est ça, le plus difficile. Le décès de mon père, évidemment, ça a été effroyable. Le premier coup de téléphone que j'ai passé, c'était au bout de cinq ou six semaines de détention. C'était à ma sœur. Et j'ai compris que mon père était à l'article de la mort. Voilà. Ça, ça a été très difficile. Le téléphone, à ce moment-là, était au bout du couloir, au niveau du rond-point. En début décembre, on a eu le téléphone en cellule. Le téléphone a été installé dans toutes les cellules de Florinérogis. Il y a eu le bruit de perceuse pendant quelques temps. Mais ensuite, effectivement, c'est quand même un avantage d'avoir le téléphone dans sa cellule et de pouvoir appeler sa conjointe. Enfin, en l'occurrence, vos numéros de téléphone sont limités. Vous les choisissez, c'est accepté par le juge ou par la prison, selon votre condition de détention. Mais voilà. Ce qui a été très difficile pour moi aussi, c'était des problèmes avec mon premier avocat que je ne pouvais pas résoudre tout seul dans ma cellule. Et puis, des problèmes avec d'autres détenus qui m'ont valu... Un autre détenu, notamment, qui me vaut un procès supplémentaire au mois de septembre. Donc voilà, c'est ça le plus difficile. Mais j'ai quand même eu la chance que mon épouse et mes enfants n'aient pas eu d'accident, n'aient pas été à l'hôpital. Ça aurait été terrible, ça. C'est le genre de nouvelle qui peut vous détruire quand vous êtes au fond d'une cellule. Ça, c'est sûr. Oui, alors, j'ai publié rapidement des messages sur Gab pour vous donner de mes nouvelles en détention. Et j'ai restreint ensuite mes messages parce que j'ai appris qu'en détention, un détenu, précisément, n'avait pas le droit de tenir un blog. Donc, comme j'avais déjà des problèmes avec un autre détenu que j'étais passé au bitard, j'ai pas voulu, si vous voulez, donner du grain à moudre à l'administration pénitentiaire et risquer un procès supplémentaire et une détention, des jours de détention supplémentaires. Donc, j'ai cessé de donner de mes nouvelles, sauf en passant par, en m'exprimant à la troisième personne. Alors, il y a un cas, je ne voulais surtout pas parler des conditions de détention. Je pense que ça aurait été très mal pris par l'administration pénitentiaire. Et je ne voulais pas risquer une détention supplémentaire à cause de ça. En trois mois, je suis resté en promenade avec un jeune identitaire, on va l'appeler Nicolas, qui m'a tout de suite reconnu quand je suis allé en promenade avec lui. Et il avait 24 ans, il était là depuis deux années et il attendait son procès. Il est toujours en attente de son procès pour détention d'armes et pour s'être exprimé sur Internet d'une manière trop explicite après les attentats de novembre 2015. Voilà. Simplement pour ça. Il n'a strictement rien commis, aucun crime. Mais son erreur a été de s'être exprimé trop explicitement sur Internet. Il avait chez lui effectivement des armes, certaines étaient déclarées, d'autres non déclarées. Il avait été mis avec d'autres de ses complices sous contrôle judiciaire et puis par défaut de véhicule, il n'a pas respecté son contrôle judiciaire et donc jeté en prison. Donc, au mois de fin décembre, j'avais rencontré à l'infirmerie un jeune Guadeloupéen de 21 ans, très corpulent, 120 kg, mais avec, disons, un physique de nounours, qui avait l'air très gentil, très volubile, qui parlait beaucoup, qui avait l'esprit assez délé. Et immédiatement, je l'ai invité à venir avec nous au Problad. Je lui ai demandé au lieutenant d'intégrer le groupe 2. Le groupe 2, c'était moi et Nicolas A. Donc, on s'est retrouvé à 3, et même à 4, puisque Dimitri, ce jeune, un petit gars, qui a été condamné à 25 ans de prison pour un assassinat, un homicide volontaire, et qui refuse toujours de reconnaître les faits, et qui attend son procès en appel. Dimitri, il était en promenade avec un certain Al Watik, qui a pris 18 ans de prison, et qui a été transféré après son procès. C'était l'affaire Charlie Emdo. En fait, il a pris 18 ans de prison uniquement parce qu'on a retrouvé son ADN sur des armes qui appartenaient à Poulibaly. Vous savez, celui qui est le responsable de l'attentat de l'hypertachère au mois de janvier. C'était dans l'affaire Charlie Emdo. Voilà, Dimitri s'est retrouvé tout seul. Il a demandé à aller en promenade aussi avec nous. Ce qui fait qu'au mois de janvier, on s'est retrouvé à 4 en promenade. Alors dès le début, c'était amusant. Et puis rapidement, je me suis rendu compte de la personnalité psychopathique de ce jeune détenu guadeloupéen, qui, je me souviens, dès la première promenade, on disait du mal de Michel Fourniret avec Nicolas. Et Michel Fourniret est resté quelques semaines, je crois, dans notre couloir de l'isolement spécifique. Il était à la cellule 42. Et je crois qu'il est parti au mois de septembre, au mois d'août, avant que j'arrive. Et donc, on disait du mal de Michel Fourniret, qui pour nous était un monstre. Et je me souviens que ce Brian Gay, Brian G, je ne donne pas son nom, s'est immédiatement arrêté devant moi, m'a fixé, et m'a dit, il ne faut pas juger les gens. Bon, ça m'a semblé un petit peu bizarre, parce que refuser qu'on dise du mal d'un monstre, comme un tueur en série comme Michel Fourniret, qui est le pire des assassins, puisqu'il kidnappe des enfants, des jeunes femmes, des jeunes filles, il les viole et il les enterre dans son jardin. Donc, il n'y a pas pire monstre que ce type, quoi. Il comprenne sa défense, ça m'a semblé un peu gros. Mais enfin, voilà, j'avais laissé tomber. Mais ensuite, quand ce même Brian G, qui parlait de violer des cadavres de femmes, ça nous a tous fait rigoler pendant quelques jours, on va dire. On pensait que c'était une blague. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Je me souviens que Brian, à un moment, m'a dit, « T'as jamais eu envie d'écloser la tête d'une femme avec une batte de baseball, là, comme ça, devant toi ? » Je lui ai dit « Non ». Mais là, j'ai vraiment compris qu'il y avait un problème avec lui. Écoutez, il savait qui j'étais, il savait qui on était avec Nicolas. Et lorsqu'ensuite on a parlé de politique, évidemment, ça a dégénéré. Et il a montré son vrai visage. Je me souviens qu'il s'est mis à m'insulter copieusement, mais avec des insultes vraiment outrageantes et très agressives à l'égard de mon épouse, à l'égard de mes enfants. Ça s'est mal passé. Je lui ai demandé de s'excuser à ce moment-là. Sinon, je lui disais que je ne voulais plus aller en prendre garde avec lui. Il se serait retrouvé tout seul. Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a porté plate auprès de l'administration pénitentiaire et ensuite auprès du procureur pour insultes racistes. C'est-à-dire que je l'aurais traité de tous les noms d'oiseaux à l'égard de sa race. Ça a un, ça a un, etc. Et il a trouvé une complicité avec un surveillant probablement de la même origine que lui, un Guadeloupéen. Et je rappelle quand même qu'environ 70% des surveillants de la pénitentiaire fleurimérogis sont d'origine antillaise, guadeloupéens ou martiniquais. Environ 70%. Je n'exagère pas. Il n'est pas rare de voir un groupe de surveillants qui part à déjeuner, par exemple, 10-12 avec des Noirs. Ce n'est pas rare. Donc ce n'est pas outrancier, ce n'est pas illusoire de penser qu'un détenu guadeloupéen trafiquant de cocaïne qui probablement a gagné beaucoup d'argent et payé un surveillant de la pénitentiaire qui est peut-être né dans le même village que lui pour dénoncer un détenu soi-disant raciste. Donc voilà, ça a été très loin. Dans un premier temps, ce n'est pas lui qui s'est retrouvé isolé en promenade, c'est moi et Nicolas. On a été séparés alors qu'on était ensemble depuis trois mois. Deuxième punition est venue ensuite. J'ai eu un compte-rendu d'incidents. Alors quand on m'a dit que j'avais un compte-rendu d'incidents le soir même de la promenade, j'ai été très étonné. Troisièmement, donc compte-rendu d'incidents, ça veut dire que j'ai pris 20 jours de quartier disciplinaire, dont 12 alex sur 6. Ça m'a fait 8 jours au quartier disciplinaire, mais je peux vous affirmer que c'était suffisant. Ensuite, par la suite, dans les semaines qui suivaient, moi et Nicolas on a été extraits de notre cellule pour passer à la gendarmerie d'Evry pour audition. J'ai pris ensuite 10 jours de prison supplémentaire. Lorsque j'avais ma demande de mise en liberté, le juge d'application des peines m'a mis 10 jours de prison supplémentaire à cause de cette affaire. Et là, je passe en procès le 29 septembre à cause de cette affaire au tribunal d'Evry. Le 29 septembre, tribunal d'Evry, parce qu'un détenu Guadeloupéen a balancé, a fait une dénonciation calorieuse me concernant, a écrit au procureur, et rien que ça, ça passe à cause de ça, je vais passer au tribunal, et avec le risque d'une condamnation. Alors j'en profite pour appeler des sympathisants, je sais qu'il y en a un qui sont d'origine antillaise, à venir me soutenir, à me contacter. Mon adresse, c'est au courriel, par exemple, hervérissen.hotmail.fr, en minuscule, sans accent, tout attaché. hervérissen.hotmail.fr, si vous voulez me soutenir, venez avec moi au procès, si vous avez de la sympathie pour moi. Je sais qu'il y en a. Et puis, dénoncer ce Brian Gay, avec ce surveillant, alors je vais porter plainte contre lui et contre le surveillant, pour dénonciation calomnieuse, bien évidemment, je ne vais pas me laisser faire. Mais voilà comment ça se passe. Si vous êtes un jeune patriote, si vous êtes un patriote français, vous êtes considéré en prison comme étant, comme dans la vie civile, mais c'est encore pire, comme étant un citoyen de seconde zone, mais c'est encore pire en prison, puisque la justice pénitentiaire est extrêmement expéditive. Moi, quand je suis passé devant le Vietnam, c'est pareil, ça a duré cinq minutes. Et j'ai eu beau lui dire, écoutez, ce n'est pas du tout mon genre d'insulter les gens de cette manière. Absolument pas. Mon cas était déjà réglé à l'avance. De toute manière, on m'avait déjà demandé de descendre la cellule avec un petit sac plastique et des affaires personnelles pour aller au mitard. Donc mon compte était déjà réglé. Uniquement parce qu'un Guadeloupéen a écrit une lettre de dénonciation pour racisme. Et ce qui est marrant, c'est que, enfin marrant, c'est que quand je suis... La semaine de ma sortie, donc il y a une quinzaine de jours, je regardais une émission sur... ça devait être fait d'entrer l'accusé, concernant un Guadeloupéen, un assassin, qui avait déjà violé deux femmes et qui avait assassiné la troisième. Alors je n'ai pas son nom en tête, mais tout ça je l'écrirai de toute manière. Et dans la forêt à côté de Strasbourg, il avait croisé une jeune cycliste, il l'avait arrêtée, il l'avait tuée à coup de couteau et ensuite il avait prétexté qu'elle avait tenu des propos racistes à son rencontre. Voilà. Ce qui avait étonné toute la famille de la victime qui ne tenait jamais de propos racistes. Alors écoutez, je ne veux pas généraliser sur les Guadeloupéens. Ce qui est sûr, c'est que lorsque j'étais à ma fenêtre après l'incident dans la cour de promenade, ce jeune Guadeloupéen Brian Gay m'insultait. Brian Gay, je ne vais pas donner son nom, il m'insultait, il m'a traité de sale blanc, sale français. Immédiatement, j'ai appuyé à l'interphone, parce qu'il y a un interphone dans la cellule, pour demander à ce qu'un surveillant vienne tout de suite écouter les insultes de ce Brian. J'ai fait mon rapport, que j'ai envoyé et que j'ai donné à la première surveillante, le rapport n'est pas monté plus loin, je n'ai jamais entendu parler de ce rapport. J'ai eu des problèmes ensuite à cette cellule, j'étais toujours au bout du couloir à la cellule 19, avec un autre Guadeloupéen, je suis désolé de le dire pour les Guadeloupéens, désolé, mais qui m'insultait comme il mettait à sa musique très fort dès qu'il arrivait dans sa cellule, je lui demandais gentiment de baisser un peu de volume, et immédiatement il m'a traité, alors lui c'était sale blanc, sale colonisateur. Donc les insultes racistes, elles ne venaient pas de voix, elles venaient deux, et trois fois c'était des Guadeloupéens. Je suis désolé, j'imagine qu'il y a des Guadeloupéens très sympathiques, mais vous imaginez que je n'ai pas passé des vacances en Guadeloupe cet été. Alors je sais bien, c'est injuste, il y a probablement beaucoup de Guadeloupéens très sympathiques, mais c'est mon ressenti, voilà. Et ce que je sais, c'est que... Alors on m'avait prévenu dès le départ, je m'en souviens maintenant, quand j'étais au quartier des arrivants, il y avait un, je crois que c'était un Gitan, enfin il était plutôt blanc de peau, et il m'avait dit, méfie-toi des surveillants antillais, ils sont racistes. Alors je ne vais pas te dire qui dans le... parce qu'il pourrait être reconnaissable, qui dans le quartier d'isolement m'avait dit, méfie-toi des surveillants, ils sont racistes, et moi j'étais là depuis quatre ou cinq mois, et je dis, désolé, mais je n'ai aucun problème avec les surveillants antillais, donc l'Opéra, donc tout se passe très bien. Mais vous voyez, au mois de janvier, ça s'est confirmé, si je puis dire, il y a des surveillants guadeloupéens qui sont racistes, il y a des détenus guadeloupéens noirs qui sont racistes, le racisme, ça marche dans tous les sens. C'est pas seulement le blanc qui peut être raciste à l'encontre des autres, ça peut être aussi des noirs qui sont racistes. Je peux vous affirmer que pour ceux guadeloupéens, pour lui, tout ce qui n'était pas noir, c'était différent. Il y avait les noirs d'un côté, et de l'autre côté, il y avait les juifs, les blancs, les chinois, les hindous, etc. Donc voilà, tout ce qui est sûr, c'est que je suis poursuivi pour injure raciale, provocation de l'aide raciale, comme on dit, et mon procès va se dérouler le 29 septembre au tribunal d'Evry. Si vous êtes noir, métis, sentier, tout ça, ou même arabe, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, si vous appréciez ce que je dis, ce que je fais, venez me soutenir, j'ai aucune honte de faire cet appel, au contraire, ça montre bien aussi aux identitaires comment un Européen est traité dans une prison. Je le fais à dessein, je le fais exprès, pour signifier à tout le monde que, si vous êtes blanc et considéré comme raciste, parce que moi, sur ma fiche pénale, c'est que des provocations à l'aide raciale. C'est comme ça que ce sont des chefs d'inculpation qui me valaient une peine de prison. Provocation à l'aide raciale. Alors j'imagine que ça peut induire en erreur un surveillant de la pénitentiaire qui considère que je suis un raciste basique. Voilà, ça me voit le procès. Alors mes soucis judiciaires ne sont pas terminés, non. J'ai encore un procès en appel pour la vidéo sur l'inceste qui a bien failli me valoir un an de prison ferme. La pire journée que j'ai passée en prison, c'était le 17 février. Alors, était présent mon deuxième avocat. Pas le premier. Le premier, je l'avais déjà déconstitué. Et le 17 février, j'arrive pour ma deuxième demande de mise en liberté à la cour d'appel. Et Maître Baudot, mon deuxième avocat, me montre son téléphone portable. Mauvaise nouvelle. L'appel concernant les un an de prison ferme n'est pas passé. Parce que l'année précédente, au mois de mars, j'avais fait appel concernant ces un an de prison ferme par lettre recommandée. Et ça ne se fait pas par lettre recommandée. On est obligé de se déplacer aux grèves du tribunal. Il se trouve que cet appel que j'ai fait en lettre recommandée a été fait deux jours avant que, du fait du confinement, le gouvernement n'accepte ces appels en lettre recommandée. Ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas fait dans les temps. Non pas en retard, mais trop en avance, si je puis dire. Ce n'était pas un fait exprès. Et je me souviens qu'il y avait deux avocats des partis civils. Celui de la LICRA et celui du BNVCA, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. L'avocat du BNVCA tenait absolument à ce que je fasse un an de prison ferme. Et comme moi, ça se passait très mal aux cellules à ce moment-là. On est en février, le 17 février. J'étais au bout du bureau. Je ne vous cache pas que je me suis littéralement effondré. Mais lui, il voulait que je fasse un an de prison ferme. Je n'ai jamais vu... Je ne pensais pas que la cruauté pouvait habiter un être humain de cette manière. Je n'avais jamais vu ça. Moi, je ne me serais jamais comporté comme ça à l'égard de quelqu'un qui est victime. Je ne me suis jamais réjoui de l'incarcération de Patrick Balkany. Je ne me suis jamais réjoui publiquement des problèmes judiciaires de Sarkozy. Je ne me suis jamais réjoui de la mort de Gisèle Halimi ou de Mireille Knoll. Je ne me réjouis pas des gens qui vivent des difficultés existentielles. Jamais. Ce n'est pas mon genre. Mais ce que j'ai vu là-bas, j'ai vu un homme qui voulait que je souffre. Et ça, je l'ai dit ensuite quand je suis repassé dans la Cour d'Appel pour un procès, le procès de mon dernier livre. C'était au mois de mars. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé le 17 février. Donc, mes ennuis de judiciaires ne sont pas finis. J'ai encore un procès, je vous le dis, pour une vidéo que j'ai partagée. J'ai encore le procès, pour ce que je viens de vous dire, concernant ce détenu qui m'accuse. J'ai encore un procès pour la caméra de quotidien qui était cassée. D'ailleurs, si vous avez, les gens qui étaient présents lors de cette manifestation du 6 octobre 2019, si vous avez des vidéos de ce qui s'est passé, ça m'intéresse. Parce que je suis accusé de violence à l'encontre des journalistes, que j'aurais poussé brutalement. Et de dégradation sur un casse audio que je n'ai jamais cassé. Donc, ça peut me valoir cher. Si vous avez des vidéos de cette journée, ça m'intéresse beaucoup, parce que moi je sais que je n'ai touché personne. J'ai respecté l'intégrité physique de ces deux journalistes. Et je ne vais pas commencer une carrière d'agresseur à l'âge de 53 ans. Tiens, je rappelle à ce sujet que Céline, l'écrivain Céline, est allée en prison aussi à l'âge de 53 ans. Parce que j'ai lu ses lettres de prison quand j'étais incarcéré, comme j'ai lu de la littérature pénitentiaire. J'ai lu Céline, les lettres de prison, j'ai lu l'un des meilleurs livres que je connaisse, Papillon, d'Henri Charrière, qui est un livre vraiment captivant du début à la fin, sur le bagne de Cayenne dans les années 50, je crois. Ou peut-être avant-guerre. J'ai lu Les souvenirs de la maison des morts de Dostoyevski. C'est un petit peu moins bien, parce que mon impression que Dostoyevski observe les choses comme s'il était étranger à ce qui se passait. Alors qu'Henri Charrière est vraiment un acteur de ce qui se passe. Et puis j'ai lu Alphonse Bouddha aussi, la cerise, mais j'aime pas tellement sa manière d'écrire en argot, ça m'agace un petit peu. Donc mes procès sont vont être finis, il y a un risque que je retourne en prison. Un petit risque, mais je me dis que s'ils m'ont libéré, s'ils ont accepté de lever les exécutions provisoires, ça signifie que vous allez en prison en attendant votre procès. J'avais deux exécutions provisoires qui ont été levées. Voilà, je me dis que s'ils m'ont libéré, c'est pas pour m'y remettre quelques semaines après, mais il y a un risque. Donc je vous dis, je fais très attention à ce que je dis maintenant. Voilà. Alors, un des gros problèmes que j'ai eu aussi pendant la détention, concernait mon premier avocat. Je ne donne pas son nom. Et vous savez que lorsque je l'ai vu au premier parloir, dont il m'a présenté, il m'a donné son chiffre d'honoraire, il m'avait dit 5 000 euros. Vous savez, quand vous êtes en prison, vous acceptez tout ce qui vous arrive, vous n'êtes pas en mesure de négocier quoi que ce soit. Donc j'ai dit, vous avez 5 000 euros d'accord. Il me propose de faire un appel aux dons sur Internet. C'est une bonne idée, on peut faire un appel aux dons sur Internet. Et je l'ai vu cinq fois au parloir. C'était quatre fois de trop. En fait, le parloir, ça ne sert pas à grand chose. Avec un avocat, il aurait pu me téléphoner. Enfin, j'aurais pu le téléphoner. Il ne pouvait pas m'appeler, évidemment. Il aurait pu m'envoyer ses dossiers par un poste. Donc au deuxième parloir, il m'informe que la somme a été réunie. C'était fort bien. Au troisième parloir, il me dit qu'il y a 15 000 euros qui ont été versés. Je faisais formidable. Au mois de novembre, 12 000. Au mois de décembre, à nouveau 15 000. On arrivait à un total d'un tout petit peu moins de 44 000 euros. Et moi, je m'étais dit, avec toutes les amendes et les indemnités que je dois payer, j'avais évalué, j'avais calculé mes amendes et mes indemnités. On était à 95 000 euros avant mon procès du 2 décembre. Après le procès du 2 décembre, il faut rajouter 10-12 000 euros en plus. J'ai d'autres procès qui arrivent. Je serai dans quelques mois peut-être à 130-140 000 euros d'indemnités à payer. C'est essentiellement les indemnités. Et je m'étais dit, malheureusement, que cette somme-là permettrait de payer amendes et indemnités. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'il était strictement interdit de payer des amendes et des indemnités avec un appel au don. En revanche, on peut payer les horaires d'un avocat. Et là, mon premier avocat, évidemment, ne s'est pas trompé sur ce point. Il m'a présenté ensuite rapidement des factures. Alors, je vous prends l'exemple de factures. Vous savez qu'il n'y a rien, strictement rien. Il y a juste un chiffre. Là, j'ai par exemple, le 31 octobre 2020, 12 000 euros. Donc là, on n'est plus à 5 000 euros. On est tout de suite à 12 000. Donc 12 000, 50 euros, 795,03 euros, 12 780... Mais bon, ça ne correspond strictement à rien. C'est provision numéro 675, 12 792 euros. Donc vous voyez qu'on n'est plus du tout à 5 000 euros. Les 5 000 euros qui étaient prévus au départ. 2 500 euros, 15 787 euros, 7 661 euros, etc. Jusqu'au... On va quand même aller jusqu'au... Jusqu'au ticket de métro, à... Bref, 1,45 euros de ticket de métro. 10 euros 40. Enfin, jusqu'au ticket de métro, jusqu'au ticket de TER... Enfin bref. Donc là, on n'était plus du tout à 5 000 euros. En fait, la totalité des dons, ces honoraires, correspondent très exactement à la totalité des dons. C'est-à-dire qu'on est à 44 000 euros de dons, donc 44 000 euros d'honoraires. C'est-à-dire qu'il a tout pris pour lui. Sachant que, parmi vous, il y a des gens qui m'ont écrit en prison, qui m'ont dit qu'ils avaient versé de l'argent, donné des chèques, fait des virements, etc. Je n'en retrouve... Alors moi, dès le départ, j'avais été très clair. Je lui ai dit, écoutez, je rendrai des comptes aux donateurs et à mes sympathisants. Je ferai une vidéo en sortant de prison pour dire où est passé l'argent. Il faudra impérativement, je le répétais plusieurs fois lors des parloirs, impérativement, me donner la liste des donateurs, avec leurs adresses, que je puisse les remercier. Il m'a donné une liste des donateurs, je ne vais pas vous les montrer, sur PayPal, où il n'apparaissent pas les adresses. Il m'a donné une liste... Il m'a donné des photocopies des chèques qui ont été donnés. Tous les chèques n'apparaissent pas, je le sais, par les gens, certaines personnes, qui m'ont dit, elle va envoyer les chèques, faire des virements ou faire des versements sur PayPal. Moi, j'en ai que la moitié dans la liste qu'il m'a donnée. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 44 000 euros à la fin du mois de décembre. On est probablement beaucoup plus que ça. Sachant qu'il y a des gens qui ont continué à donner au mois de janvier, en février, en mars, en avril. Je pense qu'il y a encore des gens qui continuent à donner à ce premier avocat. Moi, j'ai valu les sommes récoltées à, au minimum, 80-90 000 euros, peut-être plus de 100 000 euros. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il a tout gardé pour lui. Ce que je regrette, c'est qu'il ait immédiatement fait des versements. Tout ce qui arrivait sur son compte PayPal était immédiatement versé sur son compte bancaire. Il aurait pu le laisser sur PayPal. Par exemple, en attendant de voir les procès qui se déroulaient, en attendant de faire des appels, aller en cassation s'il le fallait. Et je me suis rendu compte, au mois de janvier, qu'une convention d'honoraires était obligatoire depuis 2015. Donc, je lui ai demandé une convention d'honoraires. Et dans un premier temps, je lui ai dit, écoutez, c'est quoi cette ligne de facturation de 10 000 euros ? 10 000 euros qui correspondaient à des honoraires versés à Maître Bonneau. Et Maître Bonneau, je le connais depuis longtemps, qui a été pendant longtemps mon avocat, mais qui me défendait quasiment gratuitement. Il se trouve que Maître Bonneau, étant maintenant salarié depuis un ou deux ans, je crois, ne pouvait plus me défendre quasiment gratuitement. Et c'est pour ça qu'il m'a orienté, que j'ai été orienté vers Maître Bonneau, parce que lui-même, en tant que salarié, à Toulouse, je ne pouvais plus me défendre quasiment gratuitement. Donc, c'est comme ça que j'ai été orienté vers Maître, dans mon premier avocat. Donc, là, quand j'ai vu qu'il mettait 10 000 euros pour Maître Bonneau uniquement pour le déplacement du 2 décembre, je me suis récrié et je lui ai dit, écoutez, je refuse de valider ce tableau d'honoraire. Voilà. Et quand je lui ai demandé ensuite une convention d'honoraire, j'ai vu qu'il me remettait à nouveau ces 10 000 euros pour Maître Bonneau. Là, j'étais maintenant, ça suffit. D'autant qu'à plusieurs reprises, je m'étais rendu compte qu'il ne faisait pas ce que je lui demandais et que je commençais à soupçonner qu'il faisait ce qu'il voulait de l'argent. Moi, je considérais que l'argent que vous m'avez donné était de l'argent qui m'était destiné à moi et que c'est moi qui, ensuite, devais décider de l'utilisation qui devait en être faite. Et très rapidement, lui, il a considéré l'Anders, il considérait que c'était son propre argent, qu'il en faisait ce qu'il voulait. Donc, je crois qu'on est fin janvier. Pour la première fois, j'appelle Maître Bonneau. Je lui demande ce qu'il en est. Et il me dit que de son côté, pour lui, tous ses honoraires sont versés. Alors, je lui demande une précision. Je lui dis, là, pour toi, tu peux me défendre sur tous les procès jusqu'au bout. Il me dit, oui, pour moi, de mon côté, j'ai reçu de l'argent pour tous les procès jusqu'au bout. Je lui dis, écoute, à ce moment-là, dorénavant, ça sera toi mon avocat et non plus le premier. Donc, j'envoie une lettre à mon premier avocat pour lui dire que, en tout cas là, on est à la fin janvier, pour lui dire que je le déconstitue, c'est comme ça qu'on dit, qu'il n'est plus mon avocat et que, dorénavant, mon seul et unique avocat sera Maître Bonneau. Donc, ce qui est sûr, c'est que tout l'argent que vous avez versé depuis le mois de janvier, c'est de l'argent qui a été entièrement perdu. Ce sur quoi j'apprends tout de même que, Maître Bonneau étant salarié, j'apprends qu'en fait, ce n'est pas 10 000 euros qu'a reçu le cabinet de Maître Bonneau, mais seulement 6 000. Et que le responsable du cabinet d'avocat de Maître Bonneau demande les honoraires qui correspondent au procès. C'est-à-dire que mon épouse a été obligée de verser 2 fois 2 000 euros, 4 000. Et là, pour un nouveau procès qui s'est présenté le 14 avril, à nouveau 2 400 euros. Donc, malgré tout l'argent que vous avez donné, il y a 6 400 euros qui ont été versés par mon épouse au deuxième avocat, Maître Bonneau. Et les peut-être 90 000, 100 000, 110 000 euros que vous m'avez donnés, je le regrette, je suis désolé, mais c'est de l'argent qui a été perdu, au moins en hauteur de 80 %. Parce que ce que j'avais écrit, moi, au premier avocat, je lui ai écrit, écoutez, vous donnez 10 000 euros à Maître Bonneau. Maître Bonneau me dit que vous l'appeliez 5 fois par jour. Parce que le spécialiste des questions pénales, c'est Maître Bonneau, ce n'est pas le premier avocat. Le premier avocat appelait Maître Bonneau 5 ou 6 fois par jour. Alors, puisque vous donnez 10 000 euros à Maître Bonneau, je lui ai dit, prenez 10 000 euros pour vous, 10 000 euros pour vous, 10 000 euros pour Maître Bonneau, et point barre, on arrête là. Voilà. Donc, mais de fait, le premier avocat a considéré que tout l'argent lui appartenait, que c'était versé sur son compte directement, sachant que sur son compte, à partir du moment où l'argent était versé sur son compte, c'est 50 % de charges, plus 20 % de frais d'honoraires. C'est-à-dire qu'à partir de là, quand j'ai vu que plus de la moitié des sommes que vous avez données étaient versées en pure perte, je me suis récrié. Et quand j'ai vu ensuite que Maître Bonneau avait été lui-même rétribué, c'est là que j'ai décidé de changer d'avocat. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que le premier avocat n'était pas obligé de tout verser sur son compte bancaire, il aurait pu garder les sommes sur le compte Paypal, il n'était pas obligé de laisser tous les chèques. Évidemment, en sortant de prison, je l'ai appelé, 2-3 jours après. Je me suis suffisamment énervé contre lui quand j'étais en cellule. J'ai passé des nuits blanches en cause de lui, donc je ne m'énerve plus à ce sujet. Mais gentiment, tranquillement, je lui ai demandé de rembourser les donateurs, au moins à une date. Il fallait juste déterminer la date à partir de laquelle on devait rembourser les donateurs. C'est-à-dire 10 000 euros pour lui, 10 000 euros pour Maître Bono, mais il n'a rien voulu savoir. Et puis, comme j'insistais un petit peu, il m'a dit, écoutez, remboursez-les vous-même, vous. Voilà, je n'invente rien. Remboursez-les vous-même. C'est-à-dire qu'il a gagné peut-être 100 000 euros en l'utilisant et il veut que moi je rembourse les donateurs. Donc, écoutez, moi, je vais porter plainte contre lui. Enfin, je pense que vous seriez d'accord. Je vais aussi envoyer une lettre au bâtonnier de l'Ordre des avocats de son département. Et puis, on verra ce qu'il en est. Mais je suis très mécontent de la manière dont ça s'est déroulé. Je vous dis que j'estime que vous, vous avez été excroqué et que l'argent que vous avez donné a été perdu à hauteur d'au moins 80 %. Si vous avez donné 100 euros, il y a 80 %, 80 euros qui ont été perdus, quoi. Voilà. Au minimum. La seule chose qui m'a été utile, c'est le versement des eaux d'horaire à hauteur de 6 000 euros à Maître Bonneau. Et puis, on va dire, allez, 10 000 euros pour le premier avocat, même 15 000, même 20 000. Enfin, beaucoup d'argent ont été perdu. Voilà. Ensuite, donc, j'ai demandé à Maître Bonneau de me défendre. C'est lui qui était là le 17 février lors de la pire journée que j'ai connue à la cour d'appel. L'appel, finalement, a été recevable. Ah oui, ça, je ne vous ai pas parlé de ça. J'ai commencé à en parler tout à l'heure. Lorsque Maître Bonneau m'a dit que cette demande d'appel n'était pas recevable, le président de la cour d'appel m'a demandé si on voulait plaider l'affaire maintenant ou alors remettre ça une semaine plus tard. Et puis, c'était tellement catastrophique pour moi que j'ai demandé à Maître Bonneau de plaider maintenant. Je n'aurais pas dormi pendant une semaine sinon. Et quand le président de la cour d'appel a eu un délibéré qui a duré une heure, c'était interminable pour moi. J'avais la tête dans les bras. Je ne regardais personne, je n'écoutais personne. Quand le président de la cour est arrivé, on s'est levé. Il n'y avait personne dans la salle d'audience. Il n'y avait que moi, deux gendarmes et puis Maître Bonneau. Et quand j'ai entendu que l'appel était recevable, je me suis effondré. Complètement, je n'ai rien entendu de la suite. J'étais à bout de mer, quoi. Ça m'est arrivé à trois reprises en prison, d'être comme ça. Voilà, juste pour vous dire que j'ai souffert. Enfin, vous voyez, je suis encore vivant, mais ça n'a pas été du tout une partie de plaisir. Alors, est-ce que j'arrête toute activité politique ? Je n'ai pas le choix, je vous l'ai dit. Oui, le simple fait de partager une vidéo qui pourrait faire l'objet de poursuites judiciaires me vaudrait un procès avec un an de prison ferme, voire deux pour récidive, à la clé. Donc, je ne pourrais plus partager une vidéo de Jérôme Bourbon, Alain Soral, je ne sais pas, même du côté identitaire. À partir du moment où il y a un risque que cette vidéo fasse l'objet d'un procès pour provocation même raciale, le risque, il serait aussi pour moi, simplement pour avoir cliqué, appuyé sur mon bouton partage. Donc, j'arrête toutes les activités de ce côté-là. Je n'ai pas le choix, sinon je passerais le restant de ma vie en prison. Donc, on va dire qu'ils ont gagné, pas tous, mais ils ont gagné. Pas sur le plan intellectuel. Sur le plan intellectuel, ils n'ont fait aucun pli par rapport à tout ce que j'ai écrit depuis 15 ans. Et sur le plan judiciaire, évidemment, c'est eux qui vont gagner. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire dans les années qui viennent. Je sais que j'aurai besoin de soutien. Alors, ne me soutenez pas financièrement concernant les autres procès. n'envoyer surtout pas d'argent au cabinet d'avocat de maître Bonneau. On ne va pas se faire baiser une deuxième fois, pardonnez-moi. Donc, mon épouse a payé. Les choses sont réglées de ce côté-là. Moi, j'ai trouvé un travail, ce qui m'a permis de sortir de prison. Enfin, j'ai trouvé un travail. C'est quelqu'un qui m'a trouvé pour moi, là. C'est la mouvance catholique qui m'a beaucoup aidé à ce sujet. Et je dois dire aussi que la grande majorité des lettres que j'ai reçus en prison venaient de cette mouvance catholique. Alors, ça paraît un petit peu paradoxal, puisque moi-même, je n'ai jamais, disons, insisté sur cette partie de ma vie. Moi, je suis catholique de culture, on va dire. Je suis... Et surtout, je m'aperçois que... Enfin, j'ai l'impression, je me trompe peut-être que... J'ai l'impression que les gens sont plus honnêtes dans ce milieu-là, que dans d'autres milieux. Je me trompe peut-être. Ah oui, alors très important concernant le co-détenu avec qui j'étais en promenade pendant trois mois et de qui j'ai été séparé après l'affaire Brian, le trafiquant de cocaïne. Un beau matin, il m'a interpellé à travers... Il était dans la cellule en face de la mienne. J'étais... Ensuite, j'étais à la 15 et il était à la 31 en face de la mienne. Il me dit, écoute, Hervey, je suis transféré, je ne savais pas où. Alors, évidemment, c'était à cause de l'affaire du trafiquant de cocaïne et des insultes... Des insultes calomnieuses, là. Donc, j'ai appris par son père qu'il était transféré à la prison de Nanterre. Il est maintenant à l'isolement total. Son père m'a dit que les premiers temps ont été très difficiles pour lui. Il a été transféré au mois de mars, je crois, fin mars d'Everry. Son juge d'instruction, il m'avait dit ça déjà au mois de janvier, en passant de suite à une demande de mise en liberté, au bout de la troisième, quatrième demande de mise en liberté, son juge d'instruction lui a accordé cette mise en liberté à condition qu'il trouve un travail. Donc voilà, c'est un appel que je lance. La France, là, c'est la mouvance identitaire. Mais pour moi, que ce soit identitaire ou multimédialiste, je pense qu'on doit être tous unis dans la défense de la patrie, de la France traditionnelle et de nos frontières et de notre identité. Donc il est dans la région de Grenoble, si quelqu'un parmi vous peut lui trouver un travail dans la région de Grenoble ou bien dans toute la France en télétravail. Si vous êtes où que ce soit sur le territoire national, en télétravail, peut-être même en tant qu'aide à domicile, par exemple, je ne sais pas si ça pourrait marcher, il suffit d'un contrat de travail pour le sortir de prison. Voilà, sinon il risque d'attendre encore peut-être un an dans l'attente de son procès à la prison de Nanterre à l'isolement total. Donc ça serait formidable si quelqu'un parmi vous pouvait lui proposer un contrat de travail, quel que soit le contrat de travail que l'on porte. Je sais qu'il y a eu le jardinage, l'aménagement des jardins, la forêt, le bûcheron, tout ça, ça pouvait lui convenir. Ce n'est pas du tout quelqu'un d'impressionnant, il n'est pas taiseux, il est assez tacitur, il est équilibré, il est gentil, il pose vraiment de problèmes. Il pose absolument pas de problèmes. Moi, je peux poser des problèmes, je ne m'entends pas avec tout le monde. J'ai un caractère qui est ainsi que je ne m'entends pas avec tout le monde. Mais lui, vraiment, il pose vraiment pas de problèmes. Donc si vous pouviez lui trouver un travail, vous m'écrivez à herbericel.fr Et moi, je transmettrai votre offre, votre proposition à son père, ça lui permettrait de sortir de prison. Donc il faut sauver le soldat Nicolas, si je puis dire. Pour moi, c'est la priorité. La priorité des priorités, c'est celle-ci. C'est pour ça que j'en parle en dernier dans cette vidéo. On a un camarade qui est détenu, on peut le sortir de là. Le juge d'instruction a donné son accord pour le sortir à condition, simplement, à cette condition qu'il ait un contrat de travail. Donc, merci pour lui si vous avez cette possibilité de lui offrir ça. Sinon, je pense que je referai sans doute d'autres vidéos très prochainement pour vous apporter quelques éclaircissements sur ma situation et aussi sur ce qui peut se passer. Merci à vous tous, merci de m'avoir écouté. Salut à vous et je serai toujours là. Merci. Salut. Merci à vous. Sous-titrage FR ?